Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'objet sur Final Fantasy 6. Mesdames et messieurs, on s'attaque à la grotte du portail solé. Vous allez voir que dans cette grotte, vous allez récupérer l'épée ultima. Voilà, directement à la moitié du jeu, il n'y a pas de problème. Donc le seul truc en fait, et pour vous parler un petit peu de cette épée ultima tout en avançant dans ce donjon, vous allez voir que celle-ci, elle a une petite particularité, c'est qu'elle a 255 d'attaque, soit le maximum que vous pouvez avoir dans le jeu. Le seul bémol, c'est qu'en fait, ce n'est pas possible encore d'attaquer très très fort avec. Parce que comme un petit peu les armes légendaires qu'il y a dans Final Fantasy 10, cette arme en fait a une propriété, c'est qu'elle attaque en fonction du maximum de vos HP. Donc si vos maximums de HP sont dans les 1000, 2000, vous n'allez pas frapper très fort. Donc il faudra attendre de passer le niveau 50 et que vos HP montent de manière exponentielle pour que vraiment ça soit intéressant. Donc à part si vous êtes level 50 ou 80 à ce moment-là du jeu, ce sera une épée qui ne sera pas très intéressante. Donc le premier coffre que vous allez trouver, c'est l'Assassin, une dague pour Locke qui inflige une mort instantanée, très pratique. Ici, vous avez un Kazekiri, je crois, c'est pour Sian. Donc une arme qui sera très utile, pareil, pour faire un maximum de dégâts tout en attaquant de glace. Alors vous voyez que là, il faut faire très attention parce que dans ce donjon, il y a beaucoup d'ennemis qui absorbent le feu. Donc on enlève tout ce qui est Pyro, Lame, etc. Parce que ça, c'est vraiment de la crotte. Et je crois que pareil pour Sabin, celui-ci, voilà, vous mettez les griffes de Kaiser. Celles-ci font de gros dégâts pendant cette grotte. Alors le Kazekiri, donc comme je l'ai dit, un sabre pour Sian de glace. Alors ici, c'est une petite partie qui peut être un petit peu compliquée. Vous allez descendre ici et ça va changer tout seul. Là, vous allez vous mettre là. Vous descendez jusqu'ici. Là, vous avancez jusque là. Vous voyez, c'est vraiment très particulier. Si vous tombez dans la lave, vous allez réapparaître au niveau des escaliers. Regardez, je vais me laisser faire. Hop, je me fais brûler. Je ne sais plus, je crois qu'on perd un tout petit peu d'HP. Donc là, vous allez reprendre le même chemin pour atterrir sur cette petite plateforme. Vous allez partir comme ceci. Vous allez vous mettre là. En fait, l'objectif, c'est de rester sur une plateforme qui va être encore là après le changement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ici, une petite potion X. Là, on va passer par là. Par ici. Par là. Et puis par ici. Et voilà, on y est. Vous voyez, ce n'est pas une salle qui est très compliquée. Donc, on est déjà à 4 coffres. Je dis, excusez-moi, je tiens à préciser que ici, c'est vraiment la zone où vous avez le plus d'objets depuis le début du juin. Là, on en a 18 à récupérer. C'est vraiment énorme. Dont certains qui sont, vous allez voir, très difficiles à trouver. Ici, un Ether+. Alors, on commence aussi à choper vraiment des gros objets. Comme l'Ether+, c'est vraiment très rare. Puis voilà, l'épée ultima, vous en doutez, ce n'est pas rien du tout. Donc là, voilà, je torche ça le plus rapidement possible. On va monter par ici. Vous allez activer le premier switch que vous allez croiser. Donc, c'est un switch qui va vous permettre de péter ce pont et d'atterrir juste en bas ici. Donc, on entend un bruit au loin. Vous avez ici un nouveau coffre avec un intérieur. Je ne sais plus quel objet ou équipement. Vous allez le voir. Donc ici, les gants de Genji, rien que ça. Ça vous permettra de porter deux armes. Donc, carrément, regardez. Je vous montre vite fait ce que ça donne avec Terra. Parce que moi, c'est avec elle que j'avais testé. Donc, il permet de s'équiper d'une arme dans chaque main. Et ça augmente votre défense de cinq points. Voilà, ça, c'est très cool. Et du coup, si vous allez dans les équipements, vous voyez que vous pouvez mettre le carnage et une autre arme. Donc, vous allez... Je ne connais plus les propriétés au niveau de l'attaque, etc. Mais voilà, ça vous permet de porter deux armes d'un coup. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, la carnage et les bébâtardes en même temps. C'est vraiment... C'est terrible. Donc là, on va aller un tout petit peu plus loin. Vous allez voir qu'il y a un enchaînement de switch par la suite. Donc, on avance, on remonte par ici. Alors, normalement, on ne va pas tarder à choper un équipement qui est vraiment très utile. C'est un équipement qui va vous permettre de diminuer le nombre de rencontres aléatoires. Alors ici, le ninja, très important d'activer ce switch et d'affronter cet ami parce qu'il s'ajoute au bestiaire. Le solide gauche vous permet d'entrer dans la salle de save. Salle de save, vous avez également un coffre à choper. Donc, attention, récupérez-le bien. C'est très important. Ici, on va activer ce quatrième switch pour activer les escaliers juste à droite. On descend par ici. Et là, vous allez voir que là, c'est très compliqué. Il y a quatre objets invisibles au sol qu'il va falloir trouver en appuyant à fond sur A. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je descends, je me dirige à gauche. Il y a quelque chose d'enfuit. On chope un agakure. Et ensuite, on va à droite. Et je prends, on descend. Et il y en a un par ici, au nord-est de la pièce, c'est sûr. Voilà, il y a quelque chose d'enfuit. Donc, placez-vous au même endroit que moi, avec la même orientation. Et enfin, il y en a un dernier en bas. Il est ici. Et il s'agit d'un défigeur. On va se diriger ensuite à gauche. Et là, vous en aurez encore un autre. Donc, vous voyez, il y a vraiment quatre objets enfouis. Vraiment, il faut faire attention ici. Donc, vous avez un Ether+, donc vraiment dans un coffre. Et ici, vous avez 293 giles. Voilà. Donc, on en a fini avec cette petite zone. On va se passer à droite, où vous aurez les derniers coffres à choper. Donc, on a bientôt terminé, dont l'épée ultima, d'ailleurs. Alors, hop, on avance ici. On passe par là. Là, vous avez un coffre avec un élixir. Et ici, on continue d'avancer. Il y a un paria. Là, vous n'activez surtout pas ce petit bouton. Sinon, ça va, voilà, tout simplement, ça va péter le pont juste au-dessus. Et vous ne pourrez pas accéder au coffre. Donc, si vous voulez y accéder, il faudra tout simplement activer les interrupteurs à droite. Donc là, vous allez manœuvrer le levier. Comme ceci. On va aller, regardez, vous voyez, ça pète le pont. Et donc, vous aurez plus de difficulté à accéder au coffre pour manœuvrer le levier par la suite. Donc là, on expose ça. Vous chopez deux coffres au total dans cette petite zone. Enfin, au début. Et le troisième est tout au nord-est. Là, vous allez pénétrer dans cette pièce. Et c'est ici que vous aurez quatre coffres avec un bout de magilite. Donc, pour faire une invocation aléatoire, en fait, tout simplement. Et au nord, vous avez le coffre qui contient, enfin, l'épée ultima. Voilà. Ça, c'est légendaire. Et un autre bout de magilite. Donc voilà, on va se diriger un petit peu plus loin. Pour le dernier coffre, si je ne me trompe pas, vous vous dirigez tout à droite. Les combats aléatoires, c'est vraiment un truc de ouf. On fait dix pas, on se bouffe un combat. J'ai à peine le temps de vous montrer ce qui se passe. Alors, ici, on déplace le truc comme ceci. Et ça va vous permettre, voilà, de traverser le pont, de monter par là. Et ici, vous avez votre dernier coffre, je crois, avec un bout de magilite. Je vais me diriger un tout petit peu plus au sud pour être sûr de passer à la prochaine pièce. Mais normalement, on a chopé au total 18 trésors, là, depuis le début de cette vidéo d'objet. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, vous avez chopé des tonnes de choses, là. Des Ether+, des potions X, des Gilles, des défigeurs, des trucs, enfin, voilà, des équipements de ouf. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur FF6. Allez, salut !